Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment traiter vos données manquantes dans des tableaux sur Excel. Dans mon exemple aujourd'hui, on peut voir des ventes pour deux régions tout au long de l'année et un graphique qui accompagne les données pour les visualiser. On remarque rapidement qu'il y a des trous dans mon graphique parce qu'il me manque des données dans mon tableau au mois de mars et au mois de juillet. Par défaut, Excel ne fait que visualiser les données qu'on lui fournit, mais à l'aide d'un menu en particulier qu'on va voir aujourd'hui, vous allez être capable de fermer ces espaces de différentes façons et même faire apparaître vos données masquées. Je vais commencer par vous montrer les différentes possibilités de traiter les données vides et ensuite je vais démontrer comment conserver vos données masquées sur vos graphiques. Premièrement, cliquez sur le tableau sur lequel vous voulez faire vos opérations. On se dirige dans la création de graphique. Puis en dessous de données ici, il y a un menu qui s'appelle sélectionner des données. On va cliquer dessus. Puis on voit en bas à gauche dans ce menu-là, il y a un petit menu qui va s'ouvrir qui s'appelle cellules masquées et cellules vides. Et c'est ici qu'on peut faire les modifications sur notre tableau pour enlever les espaces vides. En ce moment, on est sur le mode afficher toutes cellules vides en tant qu'intervalle. Donc intervalle veut dire que ça va laisser des trous dans notre graphique, mais nous c'est pas exactement ça qu'on veut pour l'instant. On peut changer pour qu'à chaque fois qu'il y a un espace vide dans mon graphique, les lignes se rapprochent de la valeur zéro. Donc on appuie sur OK et on peut voir que quand on a un espace vide, nos deux données pour région 1 et région 2 plantent. Ils s'en vont directement à zéro puis ils remontent directement quand on a d'autres données, admettons au mois d'avril. Donc ça c'est pour valeur zéro. Mais moi j'aime pas mal mieux personnellement relier les points de données par une courbe. Donc en faisant ceci, on est juste en train de connecter les deux points, admettons du mois de février au mois d'avril, on est juste en train de faire une ligne droite qui fait en sorte que le graphique se continue. Donc c'est ce qu'on peut faire pour l'instant sur Excel pour être capable de faire des changements pour les cellules vides dans nos graphiques. Donc on voit que malgré le fait que j'ai pas de données dans mon tableau à gauche ici, on est capable d'avoir un graphique qui se suit quand même. Maintenant pour les données masquées, ce que je veux dire par données masquées, c'est dans le cas où vous avez besoin de masquer des lignes en particulier. Donc admettons, j'avais besoin de masquer les lignes 10 à 12, bien en masquant ces lignes-là, je vais masquer les données du mois de juin au mois d'août. Donc si je fais un clic droit et je masque, on peut voir que mon graphique aussi a changé. Non seulement mon tableau, on voit plus les mois de juin à août, on les voit plus non plus sur l'axe des X de mon tableau. Malgré le fait qu'il y avait bel et bien des données au mois de juin, juillet et août. Donc pour éviter ceci, on va se rediriger dans le même menu que tantôt. Donc création de graphique, sélectionner des données, cellules masquées et cellules vides. Cette fois-ci, on s'en va en bas à gauche pour afficher les données des lignes et colonnes masquées. Donc en faisant ça ici, on voit directement mon graphique qui a changé. Donc je vais essayer de le faire comme ça ici. Regardez ça. Mais moi sur l'axe des X, soit en revenu, soit le mois de juin jusqu'au mois d'août, malgré le fait que les données sont masquées à l'intérieur de ma feuille. Donc si je le décoche, ils partent. Si je le recoche, ils reviennent. Donc encore une fois, c'est pratique pour quand on a besoin d'enlever des lignes de notre feuille, pouvant potentiellement affecter nos graphiques. Dans ce cas-ci, rien ne change. Toutes les données sont encore là. Donc profitez de ce menu et arrangez vos graphiques en fonction de ce que vous voulez. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501